Musique La dernière fois, on a vu le maquillage des sourcils et plutôt le maquillage du teint et cette fois-ci c'est parti donc pour le maquillage des yeux comment on fait pour se maquiller, comment on fait pour faire un dégradé au niveau des yeux pour faire un part à paupières qui soit beau et lumineux et qui a l'air hyper compliqué alors qu'en fait c'est super simple, c'est parti Alors on va commencer par le maquillage des yeux Vous êtes énormément, énormément à me dire que le maquillage des yeux vous pose un vrai problème parce que c'est trop compliqué, je comprends rien, faut mettre trop de couleurs, des choses comme ça et je sais pas quel pinceau on utilise Alors déjà pour clarifier les choses, je voudrais vous dire une seule chose Une chose, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des pinceaux Bobbi Brown, celle qui a créé la marque Bobbi Brown, n'utilisait pas de pinceau Elle maquillait aux doigts, vous avez le droit de maquiller aux doigts C'est très bien, si vous savez utiliser vos doigts pour vous maquiller Maquillez-vous avec vos doigts, mais il n'y a aucun problème, d'accord ? Et si vous préférez vous utiliser des pinceaux, utilisez des pinceaux, mais il n'y a aucun souci pour utiliser vos doigts Bon, moi je ne vais pas utiliser mes doigts parce que je n'aime pas ça Mais ne complexez pas parce que vous vous maquillez aux doigts, dites que vous utilisez la version Dites que vous utilisez la technique Bobbi Brown, d'accord ? Donc, pour se maquiller les yeux, vous pouvez avoir 45 000 pinceaux Mais vous pouvez aussi en avoir, disons, 3, d'accord ? Avec 3 pinceaux, grand maximum, vous pouvez vous maquiller les yeux avec des fards aux pierres Voilà donc les 3 types de pinceaux dont vous aurez besoin en priorité pour pouvoir vous maquiller les yeux Et que ça ait l'air nickel, d'accord ? Le premier, le noir, celui que vous voyez, c'est un pinceau fluffy C'est un énorme pinceau, c'est un pinceau qui est extrêmement... avec des plumes Je ne sais pas comment vous expliquer ça Mais qui vous permettra en fait de faire l'ombre, d'accord ? Le pinceau du milieu, c'est un pinceau applicateur Et le pinceau, le blanc, c'est un pinceau pour pouvoir créer, disons, le reflet que vous allez imposer à votre ongle À votre ongle, qu'est-ce que je raconte ? À votre ongle, paupière On y va ? Pour vous maquiller le visage, enfin, pour vous maquiller les yeux, vous pouvez utiliser une base de make-up Moi je sais que je ne l'utilise presque pas parce qu'en fait, les matins, je n'ai tout simplement pas le temps Mais aujourd'hui, on va l'utiliser pour que vous voyez bien comment on peut faire pour que ce soit vraiment nickel de chez Miguel Mais moi, sachez que je ne l'utilise vraiment presque pas De toute façon, la moitié de mes tutoriels, je ne l'aimais pas Donc, voilà Donc, celui-là, c'est le Primer Potion de Urban Decay, c'est le plus répandu, le plus connu Mais vous en avez aussi de chez Smashbox, vous avez un peu dans toutes les marques des Primer pour les frères paupières On se rapproche ? Voilà Alors Vous en prenez un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu Voilà Ça sera largement suffisant pour les deux yeux Mais largement suffisant, je crois même que j'en ai mis beaucoup trop Vous l'appliquez sur la totalité de la paupière Alors, à quoi sert un Primer ? Un Primer sert à garder le fard à paupières sur votre oeil le plus longtemps possible Et également de montrer le coloris de votre fard aux pierres le plus fidèlement possible Et si on ne veut pas en mettre, on n'en met pas et puis on fait son coup Voilà Alors Pour ce maquillage, on va utiliser donc la Cocoa Blend de chez Zoéva C'est l'une de mes palettes préférées et celle que j'utilise le plus pour aller au bureau Donc on va utiliser celle-là Alors De quoi a-t-on besoin pour faire un maquillage des yeux qui soit très joli Et qui puisse se définir, enfin se décliner, peu importe la couleur que vous utilisez Alors A les couleurs Ok Pour votre paupière Ici, d'accord Il vous faut la couleur que vous voulez qui se voit lorsque vous ouvrez les yeux Donc moi, je voudrais que ce soit Celle-ci D'accord Donc, je prends pour cela mon pinceau applicateur de fard aux pierres Celui-là, le marron de tout à l'heure Je prends donc du fard Et je l'applique sur la totalité de ma paupière mobile D'accord Avant le pli Vous voyez le pli qui est là quand vous ouvrez votre oeil Il ne faut pas que le fard aux pierres dépasse ce pli-là Donc On l'applique Voilà Ensuite, vous voulez Vous allez utiliser donc Votre pinceau fluffy blanc Pour créer donc une ombre Et que ce soit la couleur qui se voit le plus dans votre maquillage Donc Moi, je vais utiliser disons le rosé Qui est là D'accord Donc, vous en prélevez Sur votre pinceau Et vous Je vais vous montrer comment faire Vous le mettez dans le creux En vague D'accord Faites attention à ne pas trop toucher ce que vous avez déjà mis Parce que sinon, ça l'annulerait D'accord Voilà Regardez Ensuite Vous modulez Et là, c'est des va-et-vient Des va-et-vient Des va-et-vient Des va-et-vient Pour estomper Et bien Cerise, c'est énorme ce que tu es en train de faire Vous pouvez donc Avec un autre pinceau Que vous n'avez pas utilisé Si jamais vous en avez Estomper Ensuite Avec le gros pinceau noir De tout à l'heure Vous prenez une couleur Beaucoup plus sombre Que celle que vous avez utilisée Que les deux que vous avez utilisées Donc souvent C'est un marron Et si vous avez fait un maquillage Bleu Ça va être le bleu foncé par exemple Et là Vous l'appliquez dans le coin externe Par petites touches Comme ça Alors Là On a fait donc Les trois couleurs La première La deuxième Et la troisième Vous pouvez vous arrêter là Si ça vous aime Et je vous propose De rajouter de la lumière A votre regard Pour cela Vous pouvez soit Reprendre le pinceau applicateur De tout à l'heure Pour celles qui n'ont pas Ou alors Un pinceau biseauté Comme celui-là Et donc Avec un pinceau Biseauté Vous prenez Un phare Très clair Ça peut être un doré Par exemple Ça peut être un Ça peut être un doré Ça peut être un blanc Ça peut être un beige Et en fait Vous l'appliquez Là Ici Ensuite Vous prenez Toujours Votre pinceau fluffy Et vous estompez Et voilà Donc vous avez appliqué Votre fard à potière Et donc Ça donne ça Vous voyez C'est pas très compliqué Vous pouvez utiliser Le laiton que vous voulez Ça peut être du marron Ça peut être du beige Du marron foncé De l'oranger Par exemple Ça peut être du bleu Vous allez utiliser Du turquoise Par exemple Ici Ça va être Un joli violet Pour faire l'ombre Et puis là Un bleu très très foncé Avec après De l'argenté Par exemple Vous pouvez faire Vraiment ce que vous voulez Et je vais essayer De vous mettre Beaucoup plus de tutos Pour les fards à paupières Pour continuer Pour 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 rajouter De la lumière A votre regard Je le dis à chaque fois Je vous déconseille D'utiliser Du crayon noir Mais plutôt du crayon Beige Ou alors du crayon marron D'accord Ça fermera moins Votre regard Ça c'est nickel Quand on a des smoky Mais si on veut Faire un regard Beaucoup plus Un maquillage de jour Je vous conseille Un crayon Par exemple Comme le Tchela Qu'on a mis en dessous Des sourcils Ou un crayon Un crayon marron clair Par exemple Et donc Hop Que vous appliquez Dans la muqueuse Le eyeliner Le eyeliner C'est vraiment à chaque fois La hantise On se dit Mais on va le foirer C'est sûr Et là mon maquillage Que j'ai mis depuis Tant de temps à faire Il va être complètement ruiné Mais c'est super simple De faire son eyeliner Maintenant Il faut choisir Est-ce que c'est plutôt De l'eyeliner liquide Ou plutôt De l'eyeliner gel Moi je sais que j'ai les deux Mais je préfère largement L'eyeliner liquide Vous pouvez aussi avoir De l'eyeliner en stylo Mais moi c'est des types D'eyeliner Que j'ai toujours eu du mal A appliquer Donc je ne pourrais pas Vous montrer L'eyeliner en gel Ça se présente Comme ceci Vous en avez donc Chez Sigma Et vous en avez aussi Par exemple Chez Elf Qui coûte beaucoup moins cher Mais ça se présente Toujours comme ça En petit pot Ça s'applique Avec un pinceau Hyper fin Hyper fin Comme Ceci C'est pour vous dire A quel point il est fin Moi je vous conseille Pour celles qui commencent De peut-être commencer Avec le gel Mais là Je vous avoue Que j'ai vraiment pas envie De mettre De l'eyeliner avec du gel Pour la simple raison Que j'ai vraiment Beaucoup de mal A l'appliquer avec le gel Même si c'est beaucoup plus facile Parait-il Mais moi j'ai jamais réussi Donc je vous conseille L'eyeliner liquide Celui-là C'est un guerlinge C'est vraiment ce que je préfère Donc je vais vous montrer Comme ça On se rapproche ? Alors Alors Comment on applique son mascara ? C'est tout simple On prend les cils A la base Et avec des zigzags On les tire vers le haut Comme ça En tournant la brosse C'est mieux Pour les cils du bas C'est pareil Il faut faire attention De ne pas toucher sa peau Pour ne pas que ça fasse Des petites mouches noires Vous voyez Et voilà Donc voilà Vous avez votre maquillage Qui est fait Il restera donc Plus que la bouche One, deux, trois, quatre fois Plus que la bouche Pour ne pas toucher sa peau C'est un tourneau C'est un tourneau D'autres C'est un tourneau Sous-titrage ST' 501 Thanks ma-